Comment est-ce que j'ai fait mes classes à Porte Vœu qui est en Corse ? J'ai fait mes classes à Porte Vœu qui est en Corse. Je vis là-bas, ma famille est là-bas. J'ai fait toutes mes activités scolaires là-bas. Et puis après je suis parti faire mes classes sportives à Châteauroux dans l'Indre. Et puis après mon ancien coach qui voulait que je revienne un peu refaire mes classes à Porte Vœu. Donc on est revenu, ils se sont montés en CFA. Donc il m'a proposé de revenir pour me relancer un petit peu. Donc chose que j'ai accepté. Donc je suis reparti encore en Corse pendant trois ans. Et puis après je suis reparti deux ans du côté de Cannes. Et puis voilà, j'ai fait mes classes aussi. J'ai resté deux ans sur Cannes-sur-Mer. Alors Manosque, joueur puis éducateur. Michel Chometan qui est mon président, qui est aujourd'hui mon employeur. Qui m'a proposé de venir rejoindre un peu le projet sportif de Manosque. avec José Alcossière qui était mon entraîneur. Donc voilà, on s'est vus deux, trois, quatre fois. Et puis voilà, j'ai adhéré au projet. À la base je ne vous le cache pas que je suis venu pour un an. Un an, deux ans. Donc vous savez le football ça va tellement vite. Qu'aujourd'hui je suis là depuis 2004. Donc l'année prochaine ça va faire 20 ans que je suis là. Donc je n'ai pas bougé. J'ai connu l'époque où il y a cinq, six ans en arrière. On a eu tout le bureau qui est parti. Donc il a fallu un peu reconstruire l'activité du club entre président et directeur. Enfin voilà. Donc on a reconstruit le projet tous ensemble. On est un noyau de cinq, six, sept personnes à travailler depuis six, sept ans ensemble. Et d'ailleurs aujourd'hui on en est fiers parce qu'il y a six ans en arrière on ne pensait pas qu'on serait là aujourd'hui. Et puis voilà on est fiers. On est fiers de là où on est. Et donc le projet aujourd'hui c'était de garder la continuité du club, l'activité. Et de proposer quelque chose à nos jeunes. Et aujourd'hui on va dire on paye un peu le travail qu'on a fait. On est fiers. Donc on a deux équipes en régional, en ligue. Donc on a l'équipe première qui est en R2 aujourd'hui dont je m'occupe. Et on a nos 18 qui sont en régional aussi. Donc voilà aujourd'hui on a réussi à avancer, on a réussi à avancer. On a réussi à faire revenir tous nos jeunes qui étaient partis à droite à gauche. Et c'est notre plus grande fierté aujourd'hui. Il a fait monter son équipe première de Manosca en R2. C'est quelqu'un qui a cette réputation d'être totalement investi, proche de ses joueurs. Et en tout cas qui fait du bien à son club, ça c'est certain. Grâce à son passé de joueur il a cette expérience-là. Mais aussi je pense qu'il a réussi à basculer du bon côté en tant qu'éducateur. Parfois on est joueur et on a du mal à basculer. Lui il l'a fait. Donc c'est quelqu'un à qui on souhaite de se maintenir. Parce que je pense que c'est l'objectif de l'EPM cette saison. Et puis de continuer sur sa lancée.